Bonjour tout le monde et bienvenue pour le tirage sur macarons qui s'accordent 100 jours pour ses chantiers. Alors, on voudrait savoir c'est quoi ses chantiers. Bon, ben c'est plutôt pour s'isoler. Il est en train d'étudier. Ou il s'isole, il a besoin de se ressourcer, ou alors il étudie. Alors, on va voir ce qu'il étudie, hein, le macaron. Alors, je vais allumer mon encens parce que franchement, quand on parle de lui, on va se purifier, hein, on va se purifier. Hop là. Ah, il étudie comment garder tout son acquis. Tout son acquis, personnellement, pour son foyer. Ok. On ne va pas dire que c'est pour la France puisqu'il l'a complètement détruite. Il garde tout ce qu'il a acquis. Personnellement. Il étudie l'affaire, comment il peut se... Bon, alors, je ne sais pas pourquoi il étudie ça. On va voir ce que nous disent les cartes. Il y a une décision ici à prendre. Pourquoi est-ce qu'il s'accorde 100 jours ? Et là, il veut garder tout ce qu'il a acquis depuis qu'il est en politique. Ou même avant. Et ça, c'est la carte du foyer. C'est la carte aussi du féminin. C'est la carte de la gestation. Donc, il est en train de réfléchir à comment mettre en route quelque chose, mais tout en gardant tout ce qu'il a gagné. Et bien sûr, tout en cachant énormément de choses. Alors, il y a une décision à prendre. Hop là, elle a été bien loin. On nous parle de rapidité ici par rapport à une décision. En parlant de lui, j'ai vu une vidéo dans laquelle, ouais, il tourne le dos, je ne sais pas, il veut partir. Il veut s'éloigner. Il y a une décision qui doit être prise assez rapidement. Et il veut être ailleurs, en fait. Alors, je vous disais, j'avais vu une vidéo. Apparemment, après son élocution, il est parti chanter dans les rues de Paris. Je ne sais pas dans quel quartier il était. Allez, Macaron. Alors, qu'est-ce qui se passe ? Pourquoi il veut ses 100 jours ? Oh, il y a une rencontre dans l'air, là. Il va prendre une décision de rencontrer quelqu'un. Pourquoi ? On a le valet de bâton. Pour s'entraîner à quoi ? Une rencontre pour un entraînement. Alors là, un entraînement de quoi ? Qu'est-ce que j'ai là derrière ? J'ai la perte financière. J'ai le manque au niveau financier. La peur. Le choix qui doit être fait. Par rapport... Tiens, c'est dingue. Il y a quelqu'un qui est venu piquer mes cartes. Donc, s'entraîner à équilibrer quoi ? Le budget. Le budget lequel ? Le sien. Il y a des rencontres ici dans l'air. Et il y a un entraînement. Le valet de bâton. C'est quelqu'un de jeune, immature, inexpérimenté, qui doit peaufiner et s'entraîner. Bon, lui, il n'est plus maintenant à ce niveau-là. Et c'est plus quelqu'un d'expériment... qui manque d'expérience. Alors, ici, on nous parle de manque. De peur de manquer. Alors, est-ce qu'il va rencontrer quelqu'un, personnellement, avec qui il a peut-être une liaison ? Ouais, je ne sais pas. Maintenant, je dis ça comme ça. Parce que l'amoureux, il a la peur, en tout cas, de manquer cette personne. Et j'ai encore quelqu'un de jeune qui apprend à gérer. Par contre, ici, avec les cartes qui sont tombées, j'ai la diplomatie pour la gestion des finances. Il rencontre quelqu'un qui est peut-être plus jeune que lui et qui est dans l'apprentissage pour la diplomatie et la gestion de l'argent. Bon, ça, j'ai l'impression que c'est à part. Parce qu'ici, ça me dit qu'il est en train d'étudier quelque chose ou alors il a besoin de s'isoler pour pouvoir protéger ses acquis. Et ses acquis, c'est ce qu'il a lui-même gagné. Je veux dire, tout ce qu'il a empoché, ça représente son foyer parce que la France, il n'a rien fait pour la France. Donc, ce n'est pas la peine de venir parler pour la France. Il va peut-être dire que c'est pour la France, mais non, ce n'est pas pour la France, c'est pour lui personnellement. Il va devoir prendre assez rapidement une décision, mais il a du mal. Il a du mal parce que, franchement, il a envie d'être ailleurs. Il a envie de partir. Et puis, j'ai cette rencontre avec quelqu'un de plus jeune qui n'a pas encore fait peut-être ses preuves au niveau de la diplomatie et de la gestion des finances. Voilà ce que me disent les cartes. Je ne sais pas ce que lui vous a dit. Moi, ce que j'ai vu en gros titre, c'est qu'il voulait relancer ses chantiers. Je ne sais pas c'est quoi ses chantiers, de quel chantier il parle. Il se prend pour un entrepreneur ou quoi. Je ne sais pas. Alors, là, on a de nouveau le partenariat. On a la fin d'une situation épuisante, fatigante. On a des projets qui se font à long terme. Regardez, on a quand même la rencontre affective. C'est un peu comme les cartes au début. Voilà, j'ai l'impression ici qu'il a un rendez-vous avec quelqu'un de plus jeune que lui qui est peut-être dans la finance aussi. Mais ça serait plutôt... Voilà, moi j'ai l'impression que c'est plus un rendez-vous sentimental. Et là, on en revient. Son projet sentimental à long terme. Et on a la création. On a la gestation. Un peu encore comme la lune. Avec cette impératrice. Elle est dans l'attente. Voilà. Au niveau affectif. Voilà. Alors, je vais en prendre un autre. On va voir ce que l'autre nous dit. On va un petit peu voir. Si on arrive à avoir un complément d'information sur cet énigme qui est macarons. Il voudrait voir derrière, tiens. Il est fatigué. Il s'emmerde. Il a envie de quelque chose de neuf. De faire la fête. Une nouvelle invitation. On a envie de... Allez. Et là, une invitation qui va venir asseoir sa position financière. Il fait des recherches quand même. Alors, une opportunité. Pas seulement pour lui. Mais pour d'autres aussi. Voilà. Donc, on fait la fête. Une fête qui va coûter cher. Et là, il est quand même dans la méfiance. Par rapport à son... À l'argent. À son bien-être financier. Bon, je vais en prendre un autre. On va voir avec un autre ce qui se passe pour macarons. Je vais prendre... Pardon, je suis désolée. Je suis fatiguée. J'ai un petit coup de pompe, là. Mais les cartes parlent bien. Alors, voyons voir. Je vais désinfecter un peu. Et je vais désinfecter après. Puisque j'ai parlé de lui. Je ne suis pas sur la personne, hein. Parce qu'on ne sait pas qui est derrière. Mais sur le rôle qui est joué, hein. Alors. Macaron. Qu'est-ce que tu vas me dire pour macarons ? Qu'est-ce qu'il se passe avec macarons ? Pourquoi ce qu'il veut, c'est 100 jours ? Quels sont ses chantiers ? Alors, je le visualise. Il a la victoire. Il a la victoire. Sur une séparation. Il n'est pourtant pas séparé. Parce que sur la vidéo... Enfin, je ne l'ai pas vu. L'autre... Mais... D'après les journalistes. Sa tendre moitié est avec lui. Bon. Victoire sur une séparation. Et sur de la jalousie. Ok. Qu'est-ce qu'il se passe ? Qu'est-ce qu'il va faire durant les 100 jours ? Alors. Victoire sur de la communication. On nous parle de temps. Correspondance. Tranquillité. Depuis un certain temps. Ou depuis... Bon. Retour à la communication. Bon, 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 bon. Ok. Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Avec qui ? Avec qui il s'est séparé ces derniers temps ? Et qui le jalouse ? Ou qui l'est jalousé ? Enfin, je vois pas qui pourrait le jalouser, franchement. Lui. Qui pourrait le jalouser ? Au contraire, tout le monde le critique. Tout le monde le dénigre. Les gens sont, dans tous les pays, sont choqués par sa façon d'agir alors que son peuple est dans les rues. Et surtout pour la violence utilisée. Donc, c'est lui qui est jaloux. Et jaloux depuis longtemps. Alors, ici, on nous parle d'un retour au foyer. Ici, on nous parle aussi d'une séparation qui se fait de façon tranquille. Il a une victoire sur une correspondance avec une personne qui revient dans sa vie. Et après, il y a une séparation qui se fait tranquillement. Donc, il y a quelqu'un qui est revenu dans sa vie. Et on nous parle ici de séparation tranquille. De jalousie qui dure depuis un certain temps. Et on nous dit que c'est la fin. Je vois pas qui pourrait le jalouser, franchement. C'est plutôt lui qui serait jaloux depuis longtemps. Et peut-être que maintenant, cette jalousie... Mais ça me dit pas ce qu'il va faire pendant les 100 jours. À part se séparer de façon tranquille. Dans mon fort intérieur, c'est pas ce qu'on me dit, hein. Mais là, d'après les cartes, est-ce qu'il se pourrait, qu'il se sépare de la présidence ? Est-ce que ça se pourrait, ça ? Un amant ou une maîtresse ? Je ne sais pas à quelle chose il mange, hein, ce genre-là, donc... Hop là ! La carte du compromis qui a failli prendre feu, là. OK. Alors, admettons qu'il veut... Parce que dans le tarot, on avait quand même le fait qu'il avait envie de partir, hein. Il avait envie d'être ailleurs. Alors, on a une séparation qui se fait de façon à l'amiable, avec des compromis, des négociations. Et je ne crois pas que c'est avec Brigitte. Même si là, on a quand même une histoire de fesses. Donc, une jalousie qui prend fin avec cette séparation. Hop là ! Ah ! Avec une aide étrangère. J'ai quand même celle-là, aussi. Est-ce que j'en ai une autre qui s'est retournée ? Non. Bon, alors, qu'est-ce qu'on a là ? Est-ce qu'il a été mêlé à des histoires de fesses, lui ? On n'a rien vu, jusqu'à présent. Enfin, moi, en tout cas, je n'ai pas vu. Mais là, on nous parle quand même de retour de quelqu'un qui l'a aimé. Et qu'il aime encore, apparemment. Et avec qui il traficote encore, à ce niveau-là. On nous parle d'une séparation tranquille avec des compromis concernant un foyer. Et donc, moi, j'ai l'impression que c'est l'Elysée. Est-ce qu'il va quitter ? On nous parle de jalousie qui dure depuis longtemps et qui s'évanouit avec ce fait qu'il se sépare. Et là, on nous parle d'aide venant de l'étranger. Alors, ici, on a un vœu ou un souhait par rapport à un nouveau boulot. Il ne devait pas se présenter au truc européen, lui. C'est dans combien de temps, ce truc-là ? En tout cas, c'est ce que les cartes, elles disent. Bon, je vais en prendre un autre. Je vais regarder ici d'abord. Ouais, on a le voyage. On a l'élévation. On a le cadeau. On a un changement positif pour lui. Il se projette dans l'avenir. Et c'est beau, son avenir. Excusez-moi. Bon, maintenant, je ne sais pas si c'est en tant que personne qui se trouve peut-être derrière le masque ou si c'est lui. Mais ici, les cartes, elles sont super belles. Bon, qu'est-ce que je vais prendre ? Je prends un autre. On va poser la question avec un autre. Puis, je retrouve un autre. Je vais prendre le gros tarot, là. Alors, concernant macarons, je vais prendre celui-ci. Macarons, alors, pourquoi c'est 100 jours ? C'est quoi les chantiers ? Bon, maintenant, s'ils appellent des chantiers, le fait de retrouver un amant ou une maîtresse, chacun l'appelle comme il veut. Allez, macarons. Bon, c'est beaucoup. Alors, c'est celui-là. Il jongle sur deux situations. Je n'ai pas d'autres. Alors, il jongle sur deux situations. Il fait beaucoup de choses en même temps. Et là, il y a encore une opportunité qui va se présenter. avec la carte de l'attempérance au niveau diplomatique. Et là encore, il a envie de partir. On lui promet quand même que les choses vont s'améliorer. au niveau de son boulot, au niveau de tout ce qu'il a à gérer. Alors, macarons, on a de nouveau le page. Alors, ici, il va entendre parler d'une opportunité ou d'un projet qui va l'enthousiasmer. Et c'est un projet à long terme. Mais il a des belles cartes, hein ? Je suis estomaquée. mis à part l'oracle des miroirs. Les tarots, ils me disent, voilà, il a des opportunités. D'accord, il est en train d'étudier l'affaire pour garder tout ce qu'il a gagné, tout ce qu'il a acquis, à titre personnel, puisqu'il n'a rien foutu pour la France. Mais là, il joncle sur plusieurs situations. Il y a encore une autre qui va se présenter, au niveau diplomatique, aussi. Et on lui dit que ça va s'améliorer pour lui. Il va encore, en plus, entendre parler d'un projet qui va l'enthousiasmer. Mais il doit se préparer encore à ça, hein ? Et c'est un projet à long terme, puisque ça lui amène la stabilité. Et ça va lui apporter, en plus, des bonnes nouvelles au niveau financier. Hop là ! Il y a beaucoup d'argent et de travail, là, hein ? Et il attend. Il a semé les graines. Il attend le résultat. Il attend, maintenant. Est-ce que c'est son jour ? C'est pour attendre ? Attendre de récolter ce qu'il a semé. Alors, j'en ai encore. Ouais. Accomplissement. Et qu'est-ce que j'ai là ? Encore une fois, abondance. Les choses vont bien. Il a des projets à long terme. Mais il est quand même sur la défensive. Sur la défensive. Et il y a encore l'amoureux. Est-ce que c'est le choix ? L'amoureux, ben, il est victorieux. Voilà. Il est victorieux. Il a une victoire personnelle. Et en même temps, là, il a perdu. Il a perdu quelqu'un qui le soutenait, qui l'aidait. Et qui... Et c'est un roi. Ce n'est pas une reine. Vous voyez, là. Et avec l'oracle des miroirs, on nous parlait de séparation. Et c'est un roi. Ce n'est pas une reine. Donc, il a une défaite. Il perd. Il perd ce roi. Il perd ce roi qui le soutenait, qui l'aidait. Et qui lui apportait quand même un bonheur familial. Et un enrichissement au niveau émotionnel. Et une stabilité aussi. Bon. Voilà tout ce que les cartes m'ont dit. C'est tout ce que je peux vous dire. Voilà. Je vous laisse avec ce tirage. N'oubliez pas de mettre un petit pouce vers le haut. Ça serait sympa de nous aider. Bon. Je ne parle pas forcément pour moi. Mais pour tous les autres aussi. Et... Voilà. Je vous souhaite une bonne soirée.